salut tout le monde bienvenue dans une nouvelle vidéo donc cette fois je vous c'est une vidéo un peu plutôt vlog donc un peu sur ma vie donc en fait c'est pour vous montrer un peu mes achats à disney puisque je suis allée pour la première fois de mes 25 ans d'existence à disney la semaine dernière le week-end dernier du coup c'est pour vous en parler un petit peu et puis surtout pour montrer un peu ce que j'ai acheté j'ai pas fait trop de folie heureusement donc en fait tout le monde sait que disney c'est à paris voilà c'est les 20 ans de disney justement il ya les prolongations puisque du coup là c'était l'année dernière c'était en 2012 que c'était les 20 ans parce que le parc a été créé en 1992 du coup il prolonge d'un an les 25 ans et en fait dans il fait de ça avec disney dreams donc en fait tous les soirs il ya une illumination du château de la belle au bois dormant avec un spectacle c'est vraiment super bon du coup avec des amis on est allé à disney le week-end dernier là c'est un plan de disney park voilà du parc disneyland donc en fait on a fait donc ici vous avez le château après on a dû on a fait space mountain je pense qu'il devrait réhabiliter space mountain parce que j'avais des courbatures et des égratignures au niveau des épaules avec les espèces de de gilets fin de bar la de protection et ça secoue assez après qu'est-ce qu'on a fait on a fait indian and jones le train d'amis était aussi on était en réhabilitation on n'a pas fait la maison hantée on a fait pirate des caraïbes c'est assez tranquillou qu'est ce qu'on a fait peter paon bon ça c'est bien mais bon voilà quoi on a fait le labyrinthe d'alice on a fait les tasse à café vous savez celle qui tourne là super vite et qu'est ce qu'on a fait d'autres mais je crois que c'est tout sur le parc là ouais et on a mangé au disney hyperion en fait il ya c'est un genre de grand mcdo mais immense et vous avez des dessins animés de disney qui passent en boucle c'est vraiment très sympa donc ça c'est le samedi donc on a fait le parc disneyland et le lendemain on est allé à wald disney studio et là c'est juste génial on a fait l'attraction aérosmith avec le rock'n roller coaster aérosmith on l'a fait deux fois on a fait la tour de la terreur donc l'ascenseur qui descend donc génial on a on voulait faire le toy story donc c'est une voiture en fait qui fait comme ça comme ça comme ça comme ça mais il était en réhabilitation donc on n'a pas fait et finalement on a quand même pu faire nemo même si avec nemo il faut attendre plus d'une heure et demie pour y aller on disait oh là là j'espère ça peut être comme peter paon un peu tout mou et tout ça et en fait non pas du tout c'était génial donc le lendemain on a fait que trois attractions mais dont une deux fois et je pense que wald disney studio c'est vachement plus pour les adultes j'aurais bien voulu voir aussi comment ils faisaient les dessins animés tout ça mais je pense qu'il faut rester au moins une journée sur place pour vraiment apprécier mais bon c'était la première fois que j'allais à disney donc on ne pouvait pas savoir on pouvait pas tout faire en deux jours voilà donc ensuite le soir du samedi soir on a été manger au disney village dans un restaurant avec une ambiance de jungle je crois que c'est le jungle café d'ailleurs qui est dans disney village et le soir donc on a été on a vu la parade aussi avant avec tous les chars et tout ça et ensuite donc le soir il y avait disney dreams donc c'est le point ici soir le scénario c'est peter paon et wendy donc peter paon explique à wendy la magie de disney et il ya l'ombre de peter paon qui s'échappe et du coup la magie part dans tous les sens donc c'est un peu fouillis on a le chandelier de la belle la bête on a rebelle on a l'adun on a réponse après on a les méchants donc on a médusa de la petite sirène on a la belle au bois dormant avec le dragon on a le roi lion aussi et à la fin tout rentre dans l'ordre quand peter paon récupère son nom et durant ce spectacle qu'on a les effets de lumière sur le château de la belle au bois dormant et on a aussi des grandes flammèches quand il ya le dragon de la belle au bois dormant et c'est impressionnant on était assez loin du château et on sentait la chaleur des flammèches donc on pensait oulala mais le château espère qu'il va pas fondre parce que quand tu es à côté ce doit être très très chaud mais bon il n'a pas fondu tout est bien qu'il finit bien et c'était absolument magnifique je sais pas si ce spectacle-là ils vont prolonger parce qu'ils ont déjà prolongé un an donc je sais pas on m'a dit qu'il y avait aussi des spectacles spéciaux pour les grandes fêtes du type halloween ou noël donc je ne sais pas bref en tout cas pour ce qui est côté souvenirs je me suis ramené pas mal de choses donc on va commencer tout de suite donc en fait ce si vous le savez pas vous pouvez échanger des pins avec les membres de les employés de disney ou les personnes sur disney qui ont des pins donc la personne avec qui on a été au parc qui travaillent au parc nous a donné chacune un pin's donc moi j'ai esmeralda et je voulais l'échanger avec un pin's mulan ou le roi lion mais ils sont introuvables et à vrai dire on n'a pas vraiment eu le temps de de les chercher et puis derrière le pin's en fait c'est la petite tête de mickey qui fait le fermoir c'est trop mignon voilà donc j'ai esmeralda même si je suis pas trop fan mais c'est pas grave après donc je me suis acheté un stylo hop tinkerbell donc la fée clochette voilà petit stylo qui fait hop voilà voilà tinkerbell ensuite je me suis acheté des verres mais j'ai acheté des choses assez utiles en fin de compte donc j'ai acheté les verres mickey je suis trop fan hop voyez mickey qui est comme ça avec le point d'oeil voilà donc c'est des petits verres ils sont pas très très gros j'en ai acheté que deux et je pense que tous les ans ils doivent en sortir des nouvelles collections donc la prochaine fois que j'irai à disneyland mises hors de paris je me rachèterai de ce type de verre voilà ensuite je me suis acheté des pots vous savez pour mettre les gâteaux le sucre et tout ça donc avec le dessin de mickey et voilà c'est des pots en porcelaine donc assez costaud et qui se ferment hermétiquement et puis il y a le petit logo produit exclusif disneyland paris hop en petit en beige et blanc avec le mickey beige et celui-là les plus grands hop voilà je pourrais encore mettre plus de gâteaux dedans et c'est pareil voilà il s'ouvre aussi bon les produits disney sont pas données mais bon quand on peut se faire plaisir ensuite je me suis acheté un marque page avec mini hop et puis derrière c'est marqué disneyland wizard paris et enfin un petit t-shirt avec marie des aristochats je suis trop fan je le trouvais trop mignon et voilà j'ai craqué je voulais en acheter un autre parce qu'il y a une boutique mode spécial disney dans le disney village où il y a des mettements de mode mais pas trop disney pas avec des personnages mais plutôt des ombres et tout ça qui sont vraiment trop beaux mais j'ai pas craqué j'étais raisonnable et ensuite ça je les ai pas acheté à disney mais plutôt à cultura en fait il y avait une opération 3 dvd pour 30 euros au lieu de 15 euros le dvd donc ça faisait sinon 45 euros les trois dvd donc du coup je me suis pris les aristochats en rapport avec le t-shirt voilà je suis trop fan j'ai tous les dvd tous les disney mais en cassettes vidéo et maintenant pour trouver des lecteurs de cassettes vidéo c'est plus pratique et en plus mes vidéos ont bien souffert parce que je les ai trop regardé donc voilà je les ai repris en dvd je pense que je continuerai la collection un peu plus tard donc les aristochats avec quelques bonus les chansons supprimés et chantons ensemble les chansons du film donc visionner le film avec les paroles ou des jeux les coulisses de la production un court mitrages bonus gay gay baignons nous connaît pas les aristochats ensuite j'ai pris d'un beau simplement parce que je ne connais pas du tout le film d'un beau j'ai lu le bouquin mais je ne connais pas le film on m'a dit que c'est très triste et je pense que si ce soir il ya rien à la télé je vais regarder d'un beau donc là c'est pareil il ya des idées bonus alors séquence supprimée l'histoire de la souris chanson supprimée are you a man or mouse les making of de dumbo l'attraction de disneyland commentaire audio conception sonore présentation télévisée originale de walt disney bande annonce originale de 1941 et de 1949 voilà et enfin le dernier j'en ai pris deux qui sont assez tristes j'ai pris le roi lion tout simplement parce que c'est un de mes disney préférés je pense qu'il ya mulan en premier le roi lion ou poquantas en deuxième je sais pas trop et voilà et là c'est pareil quelques bonus retour sur la réalisation de ce film inoubliable présenté par donne annon voilà donc c'était une des achats à disney voilà les petits pins le petit marque-page les petites boîtes à gâteau ou à sucre ou à farine ou à bonbons ou à porte quoi mais les deux verres et mon t-shirt voilà donc c'était ma vidéo blog de disney j'espère que ça vous a plu ça change un peu des vidéos que j'ai l'habitude de faire mais de toute façon je vous retrouve très vite pour un in my mailbox salue oh 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 oh